La filière coco retrouve une nouvelle dynamique en Côte d'Ivoire. Abidjan abrite le sommet international sur la relance de la filière coco. Producteurs locaux, entreprises agro-industrielles et représentants des organisations internationales se sont réunis avec l'ambition de redonner un souffle à cette culture longtemps négligée, mais au potentiel économique énorme. Comme vous le voyez, la relance du développement de la filière coco a un long processus. Le présent symposium qui fait partie de ce processus sera pour nous l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur les atouts et les défis majeurs à relever pour mieux bâtir la durabilité de la filière coco. La réussite de la relance du secteur repose également sur le rajeunissement de la population agricole active, notamment par l'inclusion des jeunes et des femmes dans cette filière. C'est autour des conférences, ateliers et rencontres B2B que se sont définies les stratégies de modernisation de la chaîne de production et de commercialisation. La filière coco est en crise et elle souffre principalement de certains défis, notamment celui lié à la gouvernance, c'est-à-dire à l'organisation, même la structuration de la filière, de ses membres, de son organisation, j'ai déjà dit. Ensuite, deuxième élément qui est plus, on va dire, physiologique, ça concerne les maladies, notamment celles concernant le jaunissement mortel du cacao. Donc on constate effectivement que notre verger a été affecté par cette maladie et est affecté par cette maladie. Avec une production mondiale en constante augmentation et une demande accrue pour les produits dérivés du coco, la Côte d'Ivoire compte bien tirer profit de cette nouvelle dynamique pour asseoir son leadership sur le continent africain.